Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, l'Esprit veut nous plonger dans une parabole. Comme il l'a fait des fois, ça arrive des fois que l'Esprit choisit une parabole et nous la décortique. Nous la décortique vraiment à fond. Celle qu'on va voir ce soir, une grande parabole de notre Seigneur, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, mais l'Esprit me l'a ramené ce soir. On va ramener ça au goût du jour ce soir, toujours par l'entremise du Saint-Esprit. Puis on va revisiter la parabole et on va vraiment l'approfondir dans toutes ses coutures, je vous dirais. Et donc, on y va pour cela dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Évangile selon Luc, au chapitre 10. C'est toutes des belles paraboles que notre Seigneur donnait, toujours des beaux exemples qu'il apportait. Mais comme vous le savez, il y a des paraboles qui avaient beaucoup plus de profondeur que d'autres. Et celle qu'on va voir ce soir, celle que nous allons voir ce soir, ne manque absolument pas de profondeur. Donc, à partir du verset 25, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, la parabole du bon samaritain. C'est une belle parabole ça, puis on l'a déjà certainement lue à un moment ou à un autre. Et donc, on y va comme suit, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Normalement, c'est un docteur de la loi qui vient de lui poser la question. Il était comme un peu normal que Jésus le relance en lui disant, c'est quoi que la loi dit? Parce qu'en étant docteur de la loi, tu devrais savoir ce que la loi dit. Donc, on voit que le docteur de la loi voulait l'éprouver, mais Jésus a fait comme du judo avec ça. Puis, il a renvoyé l'aval au bon en lui disant, toi, qu'est-ce que tu lis de la loi? Et on voit que le docteur de la loi, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Donc, on voit que le docteur de la loi, il connaissait la loi. Je veux dire, il connaissait le principal qui est demandé, le centre un peu, le cœur un peu de la loi. Et Jésus lui a dit, tu as bien répondu. Il lui dit, Jésus, fais cela et tu vivras. Mais là, on voit que le docteur de la loi, il n'a pas accompli son but. Son but, c'était d'éprouver le Seigneur. Il a comme manqué un peu son coup. Donc, on voit qu'il lui dit, voulant se justifier. Il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer à outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer à outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? On voit qu'après la parabole, bien sûr, le Seigneur lui relance pour faire un peu travailler sa logique au docteur de la loi. Donc, lequel des trois, entre le sacrificateur, le lévite et le Samaritain, lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui avait été laissé pour mort dans le fossé? Et on voit que le docteur de la loi lui répond, verset 37, C'est celui, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, Va, et toi, fais de même. Donc, ici se termine la parabole. Ici se termine la parabole et la logique. Et quand on lit cette parabole-là, à la base, on pourrait penser, bien sûr, on sait que ce n'est pas le cas, mais on pourrait penser, à la base, que cette parabole-là ne servait qu'à apporter une morale. Celle du prochain. Qui est mon prochain? Bien, mon prochain, c'est n'importe qui que je rencontre, à part moi. Donc, n'importe qui est mon prochain. On pourrait penser que cette parabole-là pourrait seulement amener cette morale-là et dire, bien, on doit être bon envers les autres. Et ça s'éteint, ça s'éteint là, ça s'arrête là. Mais bien sûr, quand on analyse par le biais du Saint-Esprit, en profondeur la parabole du bon samaritain, on y voit, frères et sœurs, le plan de Dieu en entier. On y voit tellement, tellement de détails que l'Esprit veut nous ramener ce soir, nous faire revisiter ce soir. Premièrement, si on reprend les choses, on voit que quand Jésus a commencé la parabole, un fait intéressant, il lui a dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc ça, c'est déjà un fait intéressant qu'il descendait. Et il y a aussi les lieux. Jérusalem, qui signifie la maison de paix, Jéricho, qui signifie lieu des fragrances, autrement dit, des odeurs. On pourrait dire que la personne, elle partait de la maison de paix, puis elle s'en allait dans ce qui était tentant, le lieu des odeurs, des fragrances. L'endroit où il y a toutes sortes de choses pour te distraire, pour te tenter, qui représentent le monde, on pourrait dire. Qui représentent le monde. Et il nous a dit qu'il y descendait. Un fait intéressant, quand on regarde un peu, on plonge le nez dans les livres d'histoire, qui nous décrivent un peu la région et tout, on voit que Jérusalem est à 2000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et que la ville de Jéricho, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, est à 1000 pieds en-dessous du niveau de la mer. Donc comme vous voyez, il y a comme 3000 pieds d'altitude qui séparent les deux villes. C'est quelque chose. Ça, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que quand Jésus dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est le cas. Autrement, c'était une route qui était en pente constante. C'est une route qui descendait constamment pour se rendre d'un point élevé, qui est Jérusalem, à un point bas, qui est Jéricho. Donc c'est pourquoi Jésus parle d'une route qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais Jésus aussi nous décrit une route qui semblait hasardeuse, et c'était le cas selon l'histoire. Selon l'histoire, cette route était une petite route. Il y avait des routes pour se rendre à Jéricho, mais la route la plus directe pour partir de Jérusalem à Jéricho, c'était une petite route où on pouvait passer à peu près deux personnes. Deux personnes de large, pas tellement large. Et c'était une route sinueuse. C'est une route qui est très sinueuse dans les montagnes. Et qu'il pouvait y avoir plein d'endroits où les brigands pouvaient se cacher. C'était fréquent d'avoir des attaques de la part des brigands sur cette route-là. C'était une route qu'on dit hasardeuse, dangereuse. Mais c'était la route la plus directe pour se rendre de Jérusalem à Jéricho. Donc, elle était quand même empruntée. Elle était quand même empruntée. Des gens s'y risquaient quand même. Parce que ça faisait sauver énormément de temps. C'était le chemin le plus direct. Donc, Jésus nous dresse un tableau dans ce contexte-là d'un homme qui décide de partir de Jérusalem et qui s'en va, qui descend à Jéricho. On voit qu'il nous a dit que cet homme-là a rencontré des brigands. Il s'est fait tabasser, il s'est fait voler, il s'est fait tabasser. Il a été laissé sur le bord de la route à demi-mort, que l'abîme nous dit. Et déjà là, on peut déjà voir un lien. Parce que ce brigand-là, comme plusieurs ont fait le lien, parce qu'il a déjà été apporté maintes et maintes fois, pas rien que par moi, par beaucoup d'autres pasteurs, c'est que ce brigand-là représente l'être humain. Ce brigand-là représente notre condition vis-à-vis de Dieu, notre condition de perdition vis-à-vis de Dieu, mort au péché, et le brigand représente le diable. Le brigand représente celui qui est malveillant, celui qui est rusé, celui qui tend des pièges et qui cherche à tuer. On voit que ce n'est pas pour rien que, faites juste écouter, ce n'est pas pour rien, on va faire, vous allez voir, on va avoir plusieurs liens dans la parole. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait dit à propos de Satan, le Seigneur a toujours dit des choses, comment je pourrais dire, à négatives à propos de Satan, parce qu'il n'y a rien de positif à dire sur lui. On voit que le Seigneur avait dit à certains juifs, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son pas profond, il est le menteur et le père du mensonge. Vous allez voir ça dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Donc, de dire à propos du diable, qu'il est un meurtrier, comme ce brigand qui a rencontré cet homme-là et qui l'a laissé à demi-mort. C'est un meurtrier. C'est ce que le diable a fait avec chaque être humain à partir d'Adam et Ève. Il les a trompés, il les a amenés à pécher et à mourir spirituellement et physiquement également parce qu'on n'en est venu qu'à vieillir et mourir éventuellement. Donc, de là, il a été meurtrier et autre fait que Jésus dit ailleurs à propos de Satan qui complète un peu le tableau de ce brigand, de ce brigand qui ne veut que notre mal, qui ne veut que notre malheur. on voit que Jésus avait dit à un autre endroit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire », avait dit le Seigneur. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voyez ça dans Jean, chapitre 10, le verset 10. Donc, ça complète un peu le tableau du brigand. Le brigand représente le diable qui a été meurtrier dès le commencement, qui a « tué » les premiers êtres humains et qui a contaminé toute la race humaine au passage à cause du péché et de ce qui a été amené. Vous connaissez cela. Donc, le brigand, c'est le diable. Celui qui a été laissé à demi-mort, c'est nous. C'est l'être humain. C'est sa condition. On voit d'ailleurs, sans perdre l'endroit, avant d'enchaîner, un fait intéressant que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, si vous voulez lire avec moi, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2. La lettre aux Éphésiens, chapitre 2, il ne perdait pas la parabole. En tout cas, on va refaire beaucoup de liens, bien sûr. Dans Éphésiens, chapitre 2, il est dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, selon l'apôtre Paul, à propos de la condition humaine, il est dit, « Vous étiez morts, vous étiez morts, comme celui qui a été laissé à demi-mort, sauf que nous, on est morts spirituellement, avant d'aller à Christ, bien sûr. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, celui qui a été le meurtrier, de l'esprit qui age maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Pensez à ce que j'ai mentionné en introduction à propos de Géricault, le lieu des fragrances, c'est dur, c'est un mot qui est dur à dire, le lieu des odeurs, le lieu de plaisir, le lieu de tentation, le lieu de toutes sortes de distractions. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, ce qui nous concerne aussi. Donc, catégoriquement, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, notre condition. On voit que, quand on reprend la parabole, il est dit quoi par la suite? Il est dit, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme pas sa outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, pas sa outre. Ces deux hommes, frères et sœurs, sont intéressants. Le Seigneur n'a rien choisi au hasard. On le sait, chaque acteur veut dire quelque chose, chaque lieu représente quelque chose, les actions représentent quelque chose, tout représente quelque chose, en fin de compte, pour nous dresser un tableau beaucoup plus complet, beaucoup plus profond. On voit que le lévite et le sacrificateur représentent tous deux une même chose, ils représentent la loi. C'était deux hommes qui avaient des offices dans le culte de Dieu selon la loi de Moïse. Ces deux hommes représentent la loi. Et ces deux hommes, si vous avez remarqué, ils ont passé outre. Souvenez-vous la route est pas large. Souvenez-vous la route est pas large. Donc, ça n'aurait pas été compliqué d'aider ou de chercher à savoir seulement si cet homme-là était mort ou quoi que ce soit. Mais ils ont passé outre. Pourquoi ont-ils passé outre, frères et sœurs? Ça semble être sans cœur. Quand on y pense, ça semble être vraiment sans cœur. Mais ces hommes-là avaient une limitation. Ils avaient, frères et sœurs, une limitation. Quelle était cette limitation? On voit que dans la loi de Moïse, selon ce qu'a répertorié un prophète, il est dit ceci en parlant des sacrificateurs et ça comprenait aussi les Lévites. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, une mère, un fils, pour une fille, pour un frère ou pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. C'est une référence intéressante que je vous ai faite. C'est le prophète Ézéchiel qui l'apportait dans Ézéchiel 44, versets 25 et le verset 26. Donc, à part pour la famille proche, un sacrificateur et un Lévite ne pouvaient aller vers un mort. Donc, on peut comprendre que quand ils ont vu cet homme, ils n'ont pas pris la chance d'aller vers lui et d'investiguer s'il était mort ou pas. Il était là, il ne bougeait plus pour eux. Il était mort, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé outre. Et même, ce qui est intéressant quand on regarde dans d'autres versions, comme, il y a deux autres versions que je suis allé voir dedans, c'est la Martin et la King James qui, tous deux, spécifient quelque chose d'intéressant dans ces versions. c'est qu'ils disent que le Lévite et le Sacrificateur ont passé de l'autre côté du chemin. Autrement dit, ils n'ont pas juste passé à côté, ils se sont arrangés pour être le plus loin possible de cet homme tout en restant dans le chemin. Donc, ils ont passé vraiment à l'opposé de cet homme-là pour être sûrs et certains de ne pas le toucher, de ne pas aller vers lui d'aucune façon. Sûrement pour respecter la loi. Ça nous démontre quoi ce frère et soeur? Ça nous dit quelque chose. Ce que ça représente, ça représente comment la loi ne peut pas sauver. La loi, elle condamne, mais elle ne peut en aucun cas sauver. C'était ce que le Seigneur voulait dire à travers de ces deux hommes-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Galates, on voit que l'apôtre Paul avait dit quelque chose d'intéressant aux Galates à propos de la loi. À propos de la loi. Qu'est-ce qu'il leur avait dit dans Galates 5? Galates chapitre 5. Partie du verset 2. Verset 2 au verset 6. Voix que l'apôtre Paul avait dit aux Galates, « Voici, moi, Paul, je vous écris que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. On va arrêter là. Donc, comme vous le voyez, l'apôtre Paul l'a dit d'une façon catégorique à des gens qui cherchaient à vouloir appliquer la loi en plus d'être venu à Christ. L'apôtre Paul leur disait, la loi ne vous sauvera pas. Au contraire, la loi va vous amener à déchoir de la grâce. Si vous voulez aller dans ce chemin-là, c'est un chemin grave parce que vous allez devoir obéir entièrement à tous les principes de la loi parce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, que celui qui va la mettre en pratique va vivre par elle. Donc, c'est assez grave. C'est assez sévère. Donc, ces deux hommes représentaient la loi et qu'est-ce que la loi fait? La loi condamne. La loi ne sauve pas. C'est ce que ça représente. Ces deux hommes-là n'ont pas pu sauver la personne à cause de la loi, justement, qu'ils pratiquaient. Mais, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'après ces deux hommes est venu quelqu'un d'autre. Au verset 33, « Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Après ces deux hommes qui représentaient la loi est venu un homme qui représentait la grâce. Et cet homme-là, ce Samaritain, représente Jésus-Christ comme nous le savons. Et, comme nous le voyons, Jésus, contrairement à la loi, n'a pas condamné. Il est plutôt allé directement vers lui. La Bible nous dit qu'il a eu compassion. Et souvenons-nous, quand tu as compassion, tu es sensible aux besoins des autres. C'est ça la compassion. Donc, on voit que ce Samaritain, quand il a vu cet homme-là demi-mort, c'est certainement dit, c'est certainement dit que s'il aurait été dans la même condition, il aurait certainement voulu que quelqu'un l'aide et qu'on ne le laisse pas chouard là, comme ça. Donc, il a eu compassion, il a eu une pitié qui le rende sensible à la condition de cet homme-là qui avait été laissé pour mort. Et, il est tout de suite allé vers lui, sans hésitation. La Bible ne nous dit pas qu'il a hésité. Il était tout de suite allé vers lui. L'apôtre Paul avait rendu, faites juste écouter un beau témoignage à propos de cela pour démontrer à quel point le Seigneur est bon et miséricordieux. L'apôtre Paul avait donné son témoignage à lui. C'est toujours un témoignage, je trouve, qui est poignant parce que l'apôtre Paul est plein d'humilité lorsqu'il le dit. L'apôtre Paul dit à Timothée que je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et il dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. On voyait ça dans 1 Timothée chapitre 1. J'ai lu du verset 12 au verset 15. La foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul disait, je me mets là, s'il y aurait une rangée, je serais le premier en tête, je serais le pire de tout le monde. Il se voyait comme ça. Et le Seigneur a quand même daigné le sauver. Ça représente le bon Samaritain qui n'a pas hésité à aller vers cet homme-là qui était à demi-mort. Qu'est-ce que l'abîme nous dit par la suite quand on continue? On voit qu'il est dit, il s'approcha, verset 34, et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. On va arrêter là parce qu'il y a comme deux choses qu'on peut voir ici. Premièrement, de quelle façon qu'il l'a soigné? Il l'a soigné en nettoyant ses plaies avec du vin à cause de l'alcool. Ça, je l'ai déjà expliqué parce que l'alcool agit un peu comme un désinfectant. Et ensuite, il y a mis de l'huile pour adoucir la plaie, pour la protéger de l'air parce que comme vous le savez, si vous vous brûlez ou quoi que ce soit, nous, on met de l'aloisse. de l'aloisse, ça peut faire très bien pour ça, mais un corps gras, pas n'importe quel, bien sûr, parce qu'on pourrait se contaminer, mais comme de l'aloisse, c'est huileux ou de l'huile, de l'huile d'olive, ça sert un peu à enrober la plaie pour pas que l'air l'échauffe et que ça brûle, que ça fasse mal. Donc, on voit que le Seigneur a fait cela. Et nous le savons ce que ça représente. Nous savons que le vin représente le sang du Seigneur qui a été versé, qui a été versé pour nous purifier. Comme il est dit dans 1er Jean 1, verset 7, si vous voulez aller lire, prendre la référence et aller la lire pendant la semaine. Et on voit que l'huile représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scellé, un peu comme ce que le bon samaritain avait voulu faire avec la plaie pour la sceller, un peu pour l'enrober. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a scellé notre âme. Il a scellé notre âme en vue du salut, en vue du salut qui est promis. Vous voyez ça dans Ephésiens 1, verset 3, verset 13, Ephésiens 1, verset 13. Donc, ça, c'est la façon que le bon samaritain a traité l'homme en question. Et c'est de la même façon que Jésus nous a traités. Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Il a versé son sang à la croix, il est mort et ressuscité des morts et par son sacrifice, par sa résurrection, c'est un sauveur parfait qui peut accorder, qui peut donner le salut à tous ceux qui viennent à lui. Et il traite tous ces gens, moi, vous, tous ceux qui veulent venir à lui, qui sont morts, comme un peu cet homme-là qui a été volé et battu, mais il les traite tous de la même façon. Il les purifie par le vin et il enrobe les plaies d'huile. si vous faites les liens qu'on vient de mentionner. Contrairement aux deux hommes précédents qui, eux, ont passé outre et les deux hommes précédents représentaient la loi, comme on l'a mentionné. Et on voit que qu'est-ce qu'il a fait ici dans le verset 34? Il y a une suite. Il dit, « Puis il l'a mis sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » Ça, frère et sœurs, aussi, ça nous dit quelque chose. Parce que l'hôtellerie, elle représente quelque chose. L'hôtellerie, elle représente l'Église. Elle représente l'Église. L'hôtellerie, pour cet homme-là qui avait été battu et laissé à demi-mort, allait être un lieu où il serait soigné. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus l'a soigné. Le Samaritain l'a soigné à cet endroit-là. Ce lieu est devenu pour lui un refuge. C'est devenu pour lui un endroit de soin, de repos, de paix. Un oeuvre de paix pour lui. Il était à l'abri. Il était protégé. Il n'y aurait pas d'autres brigands qui sauteraient dessus. On veillait sur lui. On prenait soin de lui. Et vous savez, c'est la même chose, frère et sœur, pour le chrétien. Celui qui vient à la grâce va être guidé par le Saint-Esprit à joindre l'Église. Et comme je le rappelle et comme vous le savez aussi, l'Église, ce n'est pas une bâtisse, mais l'Église, c'est un assemblée de personnes. C'est un assemblée de personnes. Il y a l'Église sous sa forme universelle qui représente tous les croyants de toute race, de tout endroit, de toute localisation dans le monde qui sont sauvés. C'est l'Église dans son sens universel. Mais localement, il y a aussi des églises, des assemblées qui se réunissent pour louanger, pour prier, pour glorifier et pour s'instruire dans le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque quelqu'un est sauvé, on voit que dans Acts chapitre 2, verset 47, vous pouvez juste écouter, je vais vous faire le lien, vous connaissez cet endroit, il est dit très clairement et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et quand on regarde le contexte, ça, ça ne veut pas dire que le Seigneur ajoutait à l'Église universelle ceux qui étaient sauvés, oui, d'un sens, mais on peut voir que ça parlait plus spécifiquement de l'Église de Jérusalem, d'une assemblée spécifique. Ce n'était pas vague, c'était très spécifique. C'était à cette assemblée-là, parce que ça a commencé là, que tous ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés. L'Esprit les amenait directement là, parce que c'est l'hôtellerie, c'est le lieu où ils seront soignés, parce que c'est des nouveaux convertis, donc c'est des gens qui ont été blessés par la vie de toutes sortes de façons, c'est des gens qui, un nouveau monde, un monde de grâce s'ouvre à eux, et ils vont apprendre à connaître la grâce en Jésus-Christ si c'est des nouveaux sauvés. Donc, c'est le lieu où ils seront en repos, où ils connaîtront la paix qui vient du ciel, c'est un lieu où ils seront instruits dans le Seigneur, et tout ça, ensemble, fait croître le chrétien. C'est l'hôtellerie. Alors, c'est un point important, frères et sœurs, à soulever, que ça nous démontre qu'on ne peut pas servir le Seigneur chez nous. C'est un peu un aparté que je fais par rapport au message, parce que c'est quelque chose, on dirait, que de notre temps, il y a comme un peu une recrudescence de gens qui ont déserté les églises et qui pensent qu'ils peuvent continuer à servir le Seigneur chez eux. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Pour chacun qui est sauvé, jamais ça n'a été le plan de Dieu. Jamais quelqu'un va pouvoir prendre la Bible et prouver que Dieu veut qu'on le serve chez nous. Jamais que vous trouverez ça. Vous allez tordre les Écritures pour essayer d'en venir à ce but-là. Parce qu'on peut voir clairement que le Seigneur ajoutait à l'église de Jérusalem ceux qui étaient sauvés et on voit par la suite les lettres que l'apôtre Paul a écrite. Il n'a pas écrit ça à l'église universelle. Ce n'était pas garoché un peu partout dans le monde. Il y avait vraiment des cibles. C'était des églises locales dans des villes spécifiques comme Éphèse, comme Galate, comme Thessalonique, etc. Il fait référence aussi aux églises d'Apocalypse. C'est un peu aussi dans le même genre. Donc, c'est assez clair que la place du chrétien, c'est dans une assemblée. C'est là sa place. Et à travers l'église, le chrétien sert le Seigneur. Il suit le Seigneur. Parce que l'église, souvenons-nous, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le corps du Christ et chaque église locale en représente une partie. Donc, c'est tous des liens qu'on peut faire. Je referme un peu cette parenthèse, cette aparté-là, je la referme un peu. Je la referme. Donc, on voit qu'il dit quoi par la suite? Parti du verset 35, il dit, le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'autre. Il dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ça, je l'ai déjà apporté, frère et soeur, dans un autre message. J'avais fait ce lien-là. Mais ça, ça a une profondeur spirituelle assez incroyable. Parce que ces deux deniers ont une grande représentation. Ça nous dit, le temps, ici, il nous est mentionné le temps de l'Église. Combien de temps le plan du Seigneur dans ce sens durerait? Ça serait le temps de l'Église, le temps défini par Dieu pour l'Église. Si vous voulez faire les liens, je vous les rappelle, les liens, je l'avais déjà apporté dans un précédent message, mais ça se peut qu'on ait oublié parce que ça fait quand même un temps que j'ai apporté ça. On voit qu'à propos des deniers, faites juste écouter, je vais vous lire, on peut voir, premièrement, on peut trouver premièrement une de ces deux clés-là dans une autre parabole où il est dit, la parabole des ouvriers où il est dit ceci, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Vous voyez ça dans Matthieu 20, versets 1 et 2. Donc, les deniers représentent une journée de salaire. C'était ça à l'époque. Les ouvriers recevaient quoi pour une journée de salaire? Ils recevaient un denier. On voit que le Samaritain a donné à l'autre deux deniers. Donc, qu'est-ce que représente un denier? Représente une journée. Deux deniers représentent deux jours. Maintenant, l'autre clé qui nous manque pour bien comprendre ça, c'est l'apôtre Pierre qui l'a déjà donnée. Fase très populaire où Pierre avait dit, « Mais il est une chose, bien aimé, que nous ne devons pas ignorer. » devant le Seigneur un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Donc, faites la conversion. Un denier représente une journée. Deux deniers représentent deux jours. Un jour est comme mille ans. Donc, ça représente deux mille ans. Deux mille ans à partir du temps que le Samaritain s'en irait et il reviendrait par la suite. Il dit, « Lorsque je vais revenir, je vais payer la balance, mais je t'ai donné assez d'argent pour deux jours. » Deux deniers. Donc, ça représente les deux mille ans qui sont le temps de l'Église. Et, si nous avons compté, on ne sait pas quand est-ce que l'année exacte, l'an zéro, ce que l'histoire appelle l'an zéro, on sait que ce n'est pas vraiment l'an zéro parce que l'an zéro a été déterminé avec la naissance du Seigneur, mais ce n'est pas clair et il n'est pas né vraiment en l'an zéro. C'est un approximatif. Donc, ce qu'on peut dire, par exemple, par tout ce qu'on voit, c'est qu'on est proche du deux mille ans. Le deux mille ans achève. Le temps de l'Église achève. Il reste peu de temps à l'Église. Ce deux jours-là est à la veille d'arriver, à la veille de tomber à échéance. Et on peut voir même, je vais même vous citer une autre prophétie qui était pour le peuple juif et qui va dans le même sens que ce qu'on voit ici. Faites juste écouter. Le prophète Osée, faites juste écouter. Le prophète Osée avait dit ceci à propos des Juifs. Il avait dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » Moi, le lien que je fais avec, et vous allez voir la suite, le lien que je fais avec ça, c'est lorsque le Seigneur a frappé les Juifs, qu'il les a dispersés parmi toutes les nations. Lorsqu'il a détruit Jérusalem, il fait détruire le Temple et qu'il a dispersé tous les Juifs parmi les nations, il a déchiré. Mais qu'est-ce qui était la promesse des prophètes? Ça a été prophétisé par toutes sortes de prophètes, par Ésaïe, par Jérémie, etc. C'est que le Seigneur, il blesse, mais il guérirait aussi. C'était la promesse aux Juifs. Dieu a blessé, Dieu va guérir. Donc, « Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Quand est-ce qu'il va le faire? On voit que le prophète continue en disant, « Il nous rendra la vie dans deux jours. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » disait le prophète Osée dans Osée chapitre 6, versets 1 et 2. Donc, frères et sœurs, il y a tout un lien à faire. Ça va dans le même sens que ce qu'on voit avec la parabole du bon samaritain. Les Juifs aussi attendent la fin du deux jours. Ça n'arrivera pas en même temps que nous autres. En même temps que l'enlèvement de l'Église. Mais eux autres, ils attendent la fin du deux jours pour être guéris des blessures de la façon que Dieu les a frappés. Et quand vous regardez la condition présentement en Israël avec la guerre avec le Hamas qui a repris de plus belle, ils ne vivent pas en paix, eux autres. Ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre en ce moment. C'est plutôt un endroit assez stressant dans lequel habiter. Ils sont quasiment en situation de guerre civile. quasiment. Donc, on peut voir quoi? C'est que la parabole du bon samaritain se termine comme ça. Et c'était aussi ce que l'esprit voulait nous donner ce soir. Comme vous l'avez vu jusqu'à présent, on a vu énormément de profondeur. On a vu beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de choses que l'esprit, dans lesquelles l'esprit nous a fait naviguer, je dirais, pour comprendre la profondeur de cette parabole qui n'est pas seulement qu'une morale, mais qui a tout un plan, qui annonce tout un plan. C'est le plan de Dieu. Pour conclure ce que l'esprit a voulu nous donner ce soir à propos de cette parabole, on va conclure avec la fin du verset 37. Qu'est-ce que Jésus avait dit à cet homme-là après qu'il lui a fait résonner la morale, qu'il lui a fait un peu résonner c'est qui ton prochain? Le docteur de la loi a fait le lien, mais il dit c'est celui qui a été bon envers l'autre, mais il dit ben toi fais de même. Et Jésus lui dit et toi fais de même. Qu'est-ce que ça nous dit spirituellement, frère, sachant tout ce qu'on vient de voir à propos du brigand, du méchant, du brigand, meurtrier, voleur, de celui qui a été laissé à demi-mort, moi, vous, l'humanité, de ceux qui sont passés outre, qui représentent la loi, le sacrificateur et le lévite, de celui qui s'est arrêté et qui a traité le malade, qui est le samaritain qui représente Jésus, de la façon qu'il l'a traité avec le vin, avec l'huile, la façon qu'il a agi, il l'a amené dans l'hôtellerie pour bander ses plaies, pour prendre soin de lui, et il l'a laissé là. Il doit rester dans l'hôtellerie jusqu'à ce que le samaritain revienne. C'est qui l'autre? Je n'avais pas mentionné, mais l'autre, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit. Comment que, présentement, c'est qui qui dirige l'Église? C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est lui qui a été laissé, comme il est dit dans Jean chapitre 14 et dans Jean chapitre 16, je ne tournerai pas, mais plusieurs liens où le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque je ne serai plus là, je vais vous envoyer un autre consolateur, c'est lui qui va vous guider, et c'est lui qui va vous révéler toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui guide l'Église en ce moment. C'est celui qui est l'autre, qui garde l'hôtellerie. Et frères et sœurs, cette parole avec laquelle nous concluons, lorsque Jésus a dit au docteur de la loi, maintenant que tu comprends, que tu comprends, va et fais de même, ça nous ramène, frères et sœurs, à notre rôle en tant que chrétien. Ça nous ramène à notre rôle en tant que ceux qui ont été visités par le Seigneur, qui ont été soignés par le Seigneur et guéris par le Seigneur à travers son sang et à travers l'effusion de l'Esprit. Concluons en allant dans 1 Corinthiens 9, ce que l'apôtre Paul disait. 1 Corinthiens 9, si on lit à partir du verset 19, on va conclure avec ça, qui représente un peu ce que nous, on devrait faire tous, notre rôle à chacun. Parce que notre rôle à chacun, c'est d'imiter le Samaritain. C'est d'aller vers d'autres gens qui sont laissés pour morts dans ce monde, qui sont spirituellement morts, d'aller vers eux et de soigner leurs plaies, de les amener à l'hôtellerie. De faire pareil comme le Samaritain a fait. De les prendre en charge, de les soigner, de les amener à l'hôtellerie pour qu'ils soient pris en charge là-bas. Et ça représente l'Église. On voit que l'apôtre Paul avait dit, car, à partir du verset 19, 1er Corinthien, chapitre 9, à partir du verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je voudrais, sur ce, souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur puisse vous guider, vous diriger en toutes choses, en tous vos besoins, que le Seigneur nous accorde encore d'autres opportunités de témoigner. Et si quelqu'un écoute ce message et qu'il n'est pas sauvé, qu'il sache qu'il est très bien représenté et le plan lui a été dévoilé. Il est cet homme à demi-mort, il est cet homme qui a été laissé pour mort, il est spirituellement mort, il a besoin du Samaritain pour être soigné, il a besoin de l'hôtellerie pour être pris en charge. Et frères et sœurs, nous soyons prêts à accueillir ceux qui vont venir parce qu'il y en aura d'autres, le souhaitant bien sûr, il y en aura d'autres et le Seigneur revient bientôt, il y a encore des gens à être sauvés, à sauver et comme nous le savons, lorsque cette dernière âme viendra, nous pourrons prendre cet enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse tous, bonne semaine et on va se dire pour l'Église de l'Espérance à dimanche. Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada